très chers téléspectateurs amis de gospel cross shalom nous vous saluons nous souhaitons bienvenue encore sur ces programmes sur ces plateaux artistes et son art nous vous rappelons que vous êtes branchés sur www.gospelcross.net l'artiste et son art c'est un programme auquel nous recevons les frères et soeurs chantent des messages de frère pranam qui nous parle de leur réalisation aujourd'hui nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous la soeur ruth mabosso qui vient à peine de sortir un album sous le titre d'adieu le monde nous aurons le temps de parcourir avec elle avant d'en parler nous recevons d'abord la soeur ruth mabosso soeur ruth mabosso shalom comment vous portez je me porte bien pas grâce de dieu merci nous sommes très contents et très honorés du fait ce que vous avez accepté de passer par gospel cross ce but venait de sortir de l'album très intéressant et très profond aussi je crois la musique le message le contenu de l'album tout se résume par adieu le monde peut-être avant de parler sur l'album avant de parler de l'album nous aimerions d'abord savoir qui est soeur ruth soeur ruth c'est une croyante de william marobrana je suis mariée au pasteur benjamin marosso et je suis la maman de trois enfants ok c'est vrai quand est ce que j'ai cru le message j'espère dans quelles circonstances je pourrais se prouver vous souveriez moi j'ai pris le message à l'âge de 13 ans le parent était dans le message et puis ils évoluent et puis un certain âge là comme j'étais à l'âge de 13 ans que j'avais fait mon propre expérience pour suivre ce message de tout mon coeur sans regarder à mes parents ok c'est depuis depuis que vous avez 13 ans jusqu'à aujourd'hui parlons de la carrière musicale quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez le don de chanter comme je suis ici personnellement je n'étais pas une chante comme une musicienne quoi mais je sais que quand j'étais une jeune fille à l'église j'ai chanté dans la chorale et puis j'ai retourné mais sachant rien qu'un don ou quoi que ce soit au plus tard je vais devenir une chanterie une musicienne ou quoi que ce soit non je n'en avais pas oui c'était comment un peu comment quelqu'un qui ne s'est jamais entendu être une artiste aujourd'hui c'est présentant des lieux devant la caméra ok donc l'histoire je peux vous le dire en bref c'était un certain 6 avril un certain dimanche je m'étais réveillé un matin là et je pensais à ce que dieu a réalisé pour nous les gens des nations je pensais la visitation la colonne de feu qui était revenu encore sur la terre et puis la constellation des trois étoiles c'est à ce moment là que j'avais parlé à mon mari vraiment si j'étais une musicienne j'allais composer une chanson aujourd'hui et j'allais chanter c'est là le monde entier allait écouter cette chanson pour connaître c'est que dieu a fait pour nous les gens des gentils donc c'était comme cela et puis soudainement je me suis vu en train de chanter et quand j'ai chanté là mon mari était impressionné en demandant que la chanson là tu chantes c'est pour qui j'ai dit non c'est ma propre chanson c'est maintenant même que j'aimais ça en train de chanter comme je suis en train de chanter là comme tu es aussi en train d'écouter donc c'est pas pour une autre personne c'est ma propre chanson alors il m'a dit non tu dois te mettre debout et puis tu écris ça pour que tu puisses chanter comme tu as les soucis c'est qu'il veut dire que dieu a vu les soucis qui étaient dans ton coeur c'est pourquoi il t'a inspiré cette chanson et puis je l'ai écrit je l'ai répété comme l'église c'était les après-midi toute l'avant-midi après avoir apprêté mes enfants et puis j'ai répété ma chanson j'ai terminé et puis on était à même tabernacle chez les pasteurs à cola les dimanches là quand je suis arrivé à l'église j'ai ma chanson je l'ai chanté et puis j'ai loué le seigneur avec ça donc c'était comme ça c'était ça votre première expérience et de là vous avez su que vous aviez le nom de chanter non il s'était comment parce que quand j'ai eu cette inspiration là cela était fini je n'ai pas eu encore d'autres inspirations d'autres inspirations j'étais là je restais avec mon mari et puis quand dieu lui a visité pour lui donner la commission de venir ici à Pretoria pour faire une église ici on est venu ça a pris vraiment beaucoup d'années et puis on est venu ici quand on est venu ici à Pretoria le un certain jour là il était en train d'enseigner l'église sur la stature d'un homme parfait il expliquait les vertus et tout et puis quand il expliquait là un mercredi j'étais à la maison avant de partir à à l'église bon je pris mes notes j'étais en train de checker ça je regardais et puis soudainement j'ai vu encore l'autre respiration qui était descendue c'était la marche de l'épouse qui parlait de la couleur des couleurs que frère Branham a parlé et tout qu'on sort donc c'est par là mais je sais que je lui disais je ne suis pas chanter je n'ai pas une belle voix je ne sais pas chanter comment je veux faire il m'a dit non va de l'avant comme Dieu t'a choisi et puis il est encore venu après combien de temps pour te visiter encore te donner la deuxième chanson alors tu peux pas te décourager Dieu lui-même connaît et puis tu dois servir Dieu avec la voix qui t'a donné parce que je me plaignais ma voix ici je ne saurais pas me mettre devant les gens pour chanter et comme lui il était là en train de m'encourager et dès là j'ai eu toutes les inspirations que vous avez vu même je fais sortir c'est céder c'est une expérience vraiment très bonne je crois et très particulière aussi je dois dire dès là vous allez continuer jusqu'à produire cette belle oeuvre que nous avons ici Adieu le monde Adieu le monde Sœur Ruth tu as d'abord un titre pourquoi Adieu le monde pourquoi avez-vous voulu donner cette toute première oeuvre le titre d'Adieu le monde je l'ai donné le titre d'Adieu le monde parce que en voyant le signe les choses qui se passent dans ce monde on est tellement fatigué on a besoin de rentrer chez nous on soupire nous soupirons parce que tout ce que nous voyons ici est contraire à la parole et puis tout vrai chrétien tout élu en voyant tout ce qui se passe je crois qu'il n'est pas en paix de rester dans ce monde c'est pourquoi je l'ai intitulé Adieu le monde oui voilà donc voyant Adieu le monde je vois bien la première chanson Adieu le monde je vois la deuxième qui est le bateau de Sion la promesse accomplie l'urgence Moubembo qu'est-ce que vous avez voulu signifier par cette chanson Moubembo ? Moubembo signifie le voyage Moubembo le voyage si vous écoutez la chanson là vous allez attendre c'est à dire par les ailes d'un prophète qui nous rentrons chez nous et ça ça cadre encore avec Adieu le retour le départ et vraiment avant de continuer nous allons d'abord écouter une très belle mélodie je crois une toute petite pièce là nous allons revenir nous vous suggérons d'abord d'écouter cette très bonne pièce et nous nous rentrons tout juste après c'est c'est des distractions mon frère et ma soeur c'est c'est des distractions mon frère et ma soeur les signales dans l'événement est déjà donné les signales dans l'événement est déjà donné écris la voix 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puisse arriver à la fin, que le monde puisse en procurer. Et puis, je remercie aussi mon mari, qui est aussi mon pasteur, le pasteur Benjamin Mabosso, que Dieu puisse aussi les bénir pour tous les soutiens matériels, financiers, qu'il a contribué pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, sans oublier, si on tabernacle, et à passant, je ne peux pas oublier mes parents. Je pense à ma mère, je la salue aussi, Maman Henriette, celle qui est reconnue du nom de Maman Mondele, et mon père, papa Moupate, que Dieu puisse les bénir, mes frères, mes soeurs, toute la famille, ma belle famille, je n'oubliais pas, que Dieu puisse les bénir tous. Voilà, merci beaucoup, Sérite, vraiment pour ces moments que tu nous avais accepté de partager avec nous. C'est vraiment un grand plaisir. et nous croyons que lorsque le prochain album sera lancé, nous aurons encore cette opportunité de vous avoir ici. C'était Sérite Mabosso, qui chante, artiste du message, jusqu'à ce que nous puissions encore nous revoir pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sérite Mabosso, Sérite Mabosso,